Aujourd'hui, on parle de mes lectures manga, de nouvelles séries qui ont démarré en 2024, partie 1 sur 3. Mais ça connaissait... Morgane et... Rosalice... Sur la chaîne... Rosalice A. Allons-y ! Très content en fait de pouvoir présenter des nouvelles séries parce que généralement en fin d'année, il n'y a pas beaucoup de nouvelles séries qui sortent, on est plutôt sur des fins de cycles ou des continuités. Et puis là, avec le mois de janvier, le mois de février, il y a eu le festival d'Angoulême, il y a eu pas mal d'événements. Il y a beaucoup de nouveaux titres qui démarrent et parmi eux... Certains que tu as découvert en voyage. Voilà, tout à fait. Et parmi eux, des titres qui méritent vraiment le coup d'œil, c'est ceux que je présenterai en vidéo avec toi. Super ! Alors, on commence par le premier manga qui est... Le premier manga, c'est vraiment un gros coup de cœur, comme une famille. Comme une famille, c'est l'histoire d'un couple qu'a la trentaine, donc l'héroïne Kinaho, qui est autrice de manga et qui vit avec son compagnon depuis plusieurs années, mais ils ne sont pas mariés, Akito. Et l'histoire débute alors que les neveux de Akito viennent de perdre leurs parents, risqueraient de se retrouver séparés l'un et l'autre. Ils ont 5 ans et 14 ans, et donc de ne pas se retrouver dans la même famille. Et lui, c'est un coup de tête. Il propose en fait de les héberger chez lui. Et quand il revient en fait de la cérémonie funéraire, en fait, il me présente avec lui, ou il indique ainsi à sa compagne qu'ils vont passer de 2 à 4. Ça me rappelle d'autres histoires. Ça me rappelle par exemple déjà un drôle de père, où t'as tout à coup quelqu'un qui se retrouve à s'occuper d'un enfant. Mais aussi School Babysitters, où t'as un grand frère et son tout petit frère qui se retrouvent finalement chez une parfaite inconnue et qui essayent de s'adapter. Et du coup, ça devient super mignon. Là, ce qui est différent, c'est que finalement, déjà, c'est un couple qui n'est pas marié, qui les recueille. Et on voit beaucoup le point de vue de l'autrice. Oui, c'est un manga qui, initialement, a une cible plutôt de jeunes femmes. D'où le fait que la focalisation se fait, focalisation interne, se fait à travers son regard à elle. Mais c'est très moderne dans le sens où elle, elle veut continuer son travail. Elle veut aussi donner du temps à ses enfants, ne serait-ce que leur préparer à manger, mais sans abandonner sa carrière. Tout à fait. Donc la thématique est moderne. Et finalement, au-delà même de cette histoire qui, évidemment, passe par la question du deuil pour les enfants, va nous permettre de voir ce qui se passe quand on entre à l'école, quand autrement, les fêtes de fin d'année. Dans le deuxième tome, c'est au contraire les fêtes de fin d'année, au shogatsu, le nettoyage de maison, les soupes, la soupe ozoni à manger. C'est vraiment ancré dans le quotidien et dans la culture japonaise. Du coup, c'est plutôt une histoire de quotidien. C'est plutôt une histoire de quotidien. C'est un titre que je trouve assez feel-good dans le fait que les personnages qu'on voit apparaître dedans sont positifs. Justement, le couple de héros, Kinaho et Akito, ils font vraiment des choses en conscience vis-à-vis des enfants. Par exemple, ils vont célébrer les fêtes du Nouvel An parce que quand même, c'est le Nouvel An. Ils se sont renseignés auparavant auprès des grands-parents, donc des grands-parents des enfants, si c'était bien raisonnable alors que les enfants ont perdu leurs parents. Oui, mais du coup, il faut prendre des précautions. Il ne faut pas qu'il y ait d'éléments de rouge. Il ne faut pas, par exemple, manger des crevettes. C'est tout adapté en fonction. C'est vraiment intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun personnage... Tzondélé, ça m'aurait embêtée. En fait, les enfants sont très gentils. Et du coup, en fait, tout se passe. C'est-à-dire, personne ne nie qu'il y a des émotions parfois tristes. Parfois, c'est difficile de s'organiser. Tu peux être constipé et tout ça. Mais tout coule, en fait. Du moment qu'il y a de l'entraide mutuelle, on peut surmonter les choses et le vivre. Et en fait, je trouve que c'est très honnête, en fait, dans le traitement. Genre, l'autrice dit clairement que du coup, elle a moins de temps pour ses deadlines. Elle n'a pas le temps de dormir. C'est sûr que quand elle n'a vraiment pas le temps, elle pourrait se dire, revenir avant qu'il y ait les enfants, ce serait plus facile. Il faut que je revoie mon planning avec ma responsable éditoriale. Voilà. Mais elle ne s'empêche pas de le penser. Mais cela dit, elle va de l'avant. Elle cherche à être constructive. Et puis voilà, qu'on ne va pas tomber dans les travers de la parentalité ou quoi que ce soit. En fait, je trouve que c'est vraiment... C'est très moderne et agréable à lire. En même temps, ancré dans la culture japonaise, dans les moments aussi où, par exemple, au parc, il y a des clans de mamans qui se constituent et elles osent prendre la parole, justement. Ça, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça kakoui ! De prendre la parole et d'oser dire quelque chose de très sensé. Voilà. Par exemple, une de ses prises de parole. Justement, mais juste pour montrer, en fait, la manière dont, au niveau graphique aussi, c'est bien représenté, mis en scène. Vraiment très joli. En fait, voilà. C'est ça. Je trouve ça bien. Tu vois, c'est pas non plus moralisateur. C'est pas non plus... Tu vois, qu'une seule face jolie ou seulement la face très dure d'une vie de famille. Franchement, c'est cool. C'est chouette. Du coup, c'est une bonne surprise. Sur le moment, j'aurais pas eu envie, je pense, de me diriger vers ce titre. Parce que ne serait-ce que la couverture, déjà, perso, ils sont dos contre dos. Genre, ils se regardent pas avec une mine un peu triste. Je me suis dit, oh là, est-ce que c'est encore une histoire avec un couple qui se parle pas, qui a envie de se déchirer et tout ? Ou alors, est-ce que les enfants sont malheureux ? Voilà. Heureusement, tu m'as dit, si, tu peux le lire. Mais commence en pleine journée. Oui. Parce que je me suis dit qu'il y avait des moments, comme justement, à travers la question du deuil et autres, qui seraient un peu difficiles. En fait, assez curieusement, les premières pages, je les ai plutôt bien vécues. C'est plus sur un souvenir culinaire. Voilà, un plat qui rappelle une saveur de leur maman. Là, ouais, j'ai trouvé ça triste. Sur le moment, heureusement, tu m'as dit, on veut une pause de lecture. On va prendre le goûter. Oui, ça m'a sorti du truc. J'y suis revenue et tout allait bien. Comme quoi, les émotions sont prenantes. Ouais, j'aime bien parce que là, pour la peine, il y a un choix vraiment de la maison d'édition de montrer la culture japonaise. Donc, il y a pas mal de petites notes de bas de page pour repréciser, par exemple. Moi, j'aime bien les notes de bas de page. Je trouve que c'est assez adapté ici. Par exemple, les personnages, le fait de préciser au Japon, en période de deuil, il est courant d'aller dans un temple bouddhiste plutôt que Shinto. Des éléments comme ça qui viennent introduire des notions culturelles supplémentaires. La soupe du Nouvel An, on dit clairement ce que c'est la soupe. On ne dit pas « Ah, c'est la soupe du Nouvel An, c'est la soupe au Zoni ». Voilà. Au Nouvel An, lorsqu'on renvisite à quelqu'un, la coutume, il vaut qu'on les aîtra à nos enfants. Il y a plein d'éléments comme ça. Donc là, ce n'est pas une note de bas de page. C'était directement intégré pour le dernier élément. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Du coup, ça a fait un élément culturel supplémentaire. C'est un manga qui, clairement, est inscrit dans la culture japonaise classique, avec l'image, justement, des familles, éventuellement, ce que je disais auparavant, les petites guerres autour du... Ou l'obligation dans les crèches. Les enfants, les obligations dans les crèches. Oui, 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 les obligations dans les crèches. Devoir faire la couture fait main pour impliquer les parents. Les bentos, ça doit être fait main. Ça ne doit pas être acheté préfet. Tout à fait. De coup, c'est vraiment un bon choix, à la fois dans l'adaptation, de faire une adaptation qui est justement fidèle et qui retranscrit vraiment des éléments de culture japonaise. De la même manière que quand on regarderait un reportage à la télévision sur ce type de situation, on ne chercherait pas à masquer les éléments purement culturels et à les adapter. On expliquerait qu'au nouvel an, il y a tel élément. Pour la trèche, il faut faire comme ça. Je trouve ça vraiment bien. Super. C'était donc la première lecture et vous l'aurez compris, je l'ai lue. Oui. Ensuite, les lectures Morgane, je n'ai pas encore lues, donc je vais découvrir avec vous. On passe à la deuxième lecture qui est... Donc, Higo no Kami. Donc, celui qui tisse les fleurs. Donc là, on est face à une lecture un peu fantastique qui nous place dans un univers où trois mondes coexistent. Le monde spirituel, le monde des humains et puis le monde du néant. Et il se trouve que dans le monde spirituel, il y avait un grand arbre qui a été souillé et des graines démoniaques qui ont enfermé la souillure ont été envoyées dans le monde présent, dans le monde des humains. Ça, comme effet négatif, c'est que quand on envoie ce type de souillure dans un monde humain, ce n'est pas le seul titre qui évoque, par exemple, ce type de représentation symbolique, c'est que les humains peuvent devenir corrompus, emportés par leurs sentiments ou par leurs émotions et du coup, se transformer en monstres et en ayakashi. Donc, être envahis par leurs émotions négatives et puis disparaître. Et c'est là qu'intervient du coup Higo no Kami, le héros de ce manga-là qu'on voit sur la couverture, qui est le dieu protecteur qui vient purifier les graines et progressivement récupérer les graines de cet arbre qu'il était en charge de protéger. Voilà. Donc, c'est clairement un titre qui est ancré dans cette tradition japonaise, à la fois de la manière dont on peut être influencé négativement par des éléments. Ça peut être par des esprits, en l'occurrence, ou là, ici, par des souillures démoniaques. Et en fait, c'est aussi une manière de raconter plus globalement la manière dont on peut être emporté par ses propres passions et se perdre complètement. C'est finalement ça que raconte chaque chapitre. On découvre des situations éventuellement complexes et difficiles, par exemple, d'adultère, où l'homme n'a jamais assumé sa relation avec la femme avec qui il avait justement une relation adultérine. Et en la laissant de côté, en la rognant, il y a plein d'éléments qui sont associés à ça. Et finalement, il y a du fantastique, mais il y a aussi beaucoup de sentiments humains derrière. Donc, c'est un titre qui est très, très bien dessiné, comme vous le voyez, très fin, en fait. C'est un shoujo manga ? Et effectivement, tu as bien deviné, c'est un shoujo manga. Et c'est un shoujo manga qui prend le temps quand même de bien décrire les décors. Ou parfois, on a des décors qui sont un peu moins présents. Là, on se retrouve vraiment transporté dans cet univers de Japon traditionnel avec du fantastique. C'est vraiment très beau, c'est à la fois dynamique, c'est vraiment l'incarnation. C'est certes, en shoujo manga, mais clairement, c'est un titre qui peut être lu par n'importe qui dans cette idée-là. C'est une série, en fait, qui est déjà terminée au Japon. C'est une série en trois tomes. C'est tout ? C'est tout. Et donc, c'était du shoujo manga pré-publié sur Jenny Pixiv. Ah, d'accord. Donc, cette idée de purification et d'essayer de comprendre, justement, ce qui corrompt les humains, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres mangas, dans d'autres titres, à la fois des titres jeunesse, des titres moins jeunesse, mais même Sailor Moon ou autre. C'était aussi la purification qui était derrière. Il y a vraiment quelque chose qui est longuement ancré dans la culture japonaise que de chercher ça. Mais donc, si vous aimez des histoires avec un peu de fantastique, des esprits en encrase dans le Japon traditionnel, à mon avis, vous aimerez beaucoup, notamment aussi porté par la qualité du dessin. Les personnages sont vraiment sublimes. Là, l'illustration, en fait, du héros est juste incroyable dans sa richesse et dans son détail. Est-ce qu'on sait combien de morceaux il doit collecter ? Non. Ou c'est infini ? Oui, c'est potentiellement infini. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est toujours... En fait, j'aime bien jeter des séries sans savoir, en fait, très exactement où elles en sont, comment elles se sont évolues. Est-ce que c'est toujours des séries en cours, des séries courtes et tout ? Parce que de toute manière, pour les découvrir, je pense que vu comme ça a été écrit initialement, là, il n'y avait pas une pré-détermination, en fait, du nombre de morceaux, de graines. Et le fait que ça soit en trois tomes doit laisser penser que, sans doute, malheureusement, on aura peut-être une fin un peu condensée. On verra. Après, les histoires sur Pixiv, ce n'est pas forcément conçu pour être très étiré. Il y a peut-être l'essentiel en trois tomes. C'était donc la deuxième lecture. On passe à la troisième qui est... On continue dans le fantastique avec le secret de la souris. Donc, le secret de la souris qui nous place dans un monde anthropomorphe où vivent des créatures qui ont des formes humaines, en partie. On suit initialement une souris qui est là, qui est bien maltraitée et qui, alors qu'elle va être vendue en tant qu'esclave, est sauvée et prise, entre guillemets, sous son aile par Yakumo, un hybride parfait qui est si beau qu'on n'arrive pas à se détacher de son regard. C'est lui qui est sur la couverture ici et qu'on retrouve où il s'amuse de cette jeune fille qu'il a prise sous son aile. Et en même temps, elle est pleine de... Elle est à la fois pleine de naïveté, mais aussi pleine de mystères, puisque d'évidence, en fait, il lui faut prendre un médicament, sinon il se passe des choses sans qu'on sache véritablement quoi. Elle se transforme ? C'est quelque chose qui doit être vraiment critique et important. Elle se change en animal ? On ne sait pas. Tu vois, à la fin d'un de ses premiers chapitres, les cheveux qui étaient encore noirs et abîmés sont à présent dans blanc immaculé grâce aux médicaments en question. Voilà. Donc, ce côté... Au premier abord, deux remarques. La couverture, au début, quand je l'ai vue, je me suis dit « Oh, c'est un shoujo manga coquin. » Et après, tu m'as dit « Mais non, c'est avec des animaux ! » Ok. Alors, si je m'intéresse un peu plus, « Ah, ça doit être un peu comme La princesse et la bête ! » Je pense que le parallèle avec La princesse et la bête est bien adapté. Je pense que c'est justement aussi... Une sacrifiée... Bon, là, c'est qu'elle est esclave. Oui. Ilora, la souris, elle est tout en bas de l'échelle parce qu'en fait, il y a toute une échelle dans ce monde-là qui situe que les espèces qui sont les plus fertiles sont toutes en bas de l'échelle parce qu'elles ne peuvent pas... Ça sous-entend qu'il n'y a pas de contrôle des populations, etc. Alors qu'au haut de l'échelle, ce sont les espèces... Les prédateurs ? Non, les espèces moins fertiles. Ah ouais ? Sous-entendu. Donc, tu as un animal d'espèce supérieure qui la prend sous son aile et qui la prend comme fiancé. Oui. Donc, le premier schéma paraît familier. Mais le traitement est différent. Oui. Et lui gère une auberge dans laquelle, d'évidence, il a quelques principes, c'est-à-dire sous un côté un peu dur. Ça semble être un personnage avec une certaine éthique et morale là où d'autres personnes semblent être plus dépourvues, justement, de sens moral. On découvrira ça sans doute dans la suite. Mais on est face à peut-être, effectivement, quelque chose qui, certes, sous la forme d'animaux, met en scène des scènes plus, entre guillemets, coquines. Comme tu dis, parce que là, à chaque fois, regarde, c'est du coquin shoujo. Donc, il n'y a rien de... Non, mais c'est des situations où, j'imagine, la lectrice s'imagine que son fiancé lui met le nez dans le cou. Et puis, preuve s'appelle. Ah, je n'avais pas compris. Je veux dire, il y a beaucoup de scènes de... J'ai l'impression qu'il l'empêchait de respirer. Non, il y a beaucoup de scènes d'affection qui sont représentées de cette manière-là, et qui sont typiques, en fait, des shoujo, de certains shoujo, et notamment des shoujo qui sont très publiés dans Shoukomi, le magazine. Shoukomi qui ne veut pas... Oh, comment j'ai deviné ! Pas trop bien deviné. Voilà, donc c'est ce type d'élément qui va être mis en scène assez régulièrement. Donc, on est face à des scènes comme ici. Voilà, de canins ou autre. C'est un peu plus présent que dans un titre, effectivement, comme La princesse et la bête, où c'était... Où c'était plus de l'aventure. La princesse et la bête, c'était Hanato Yume, qui est plus centré vers de l'aventure. Donc, au final, c'est plutôt affectueux ? Oui, c'est affectueux. Comme histoire, je veux dire ? Oui, c'est affectueux comme histoire. C'est pas tellement aventure, animaux, société ? Non, c'est animaux, société, avec un côté affectueux dans chaque chapitre. On sent que ça fait partie du cahier des charges. OK. Voilà. Alors, on peut préciser que c'est une série qui est toujours en cours, normalement au Japon. Toujours, mais... À tes souhaits. Merci. Donc, c'est une série toujours en cours, 6 tomes parus au Japon, mais en fait en pause depuis décembre 2021. En fait, l'autrice Yuki Shirahashi a dit qu'au niveau physique, il fallait qu'elle fasse une pause. Et c'est à ce moment-là où, sur son compte Twitter ou Instagram, elle expliquait justement qu'à la sortie du tome 6, la série a été mise en pause pour un temps indéfini. Il se trouve qu'elle ne l'a toujours pas repris, sauf erreur de ma part, mais par contre, qu'ailleurs, elle a démarré une nouvelle série dont le deuxième tome vient de paraître. Donc, je pense qu'elle y reviendra peut-être plus tard. Mais ça fait partie des séries comme des N'Angels ou d'autres qui, parfois, sont mises en pause et reprises. On ne sait pas trop quand. Bah, ouais. Donc, c'est une autrice qui est connue en France, puisqu'elle a fait un manga que tu as lu. J'en ai aucune idée. Alors là... Honey comme Honey. D'accord. Donc, c'était un titre aussi assez affectueux et mignon. Oui, c'était Total Romance. Voilà, Total Romance, comme tu dis. OK. Après, je me dis, si ça paraît en France, tu ne crois pas qu'ils ont acquis le titre avec une garantie que... Yacitom. Bon. Ouais. Donc, on a là nos trois séries. Voilà. Trois séries. On voit avec des cibles parfois différentes et des thématiques trouvées dedans différentes. Comme une famille. Là, on est vraiment dans du quotidien japonais avec des personnages qui ont la trentaine. Il pourrait y avoir la vingtaine, mais ici, le choix est de la trentaine ou la quarantaine. Higo no Kami, du fantastique aventure dans du Japon traditionnel. Et puis, le secret de la souris, la romance dans un monde anthropomorphe. Eh bien, c'est super. Première partie, du coup, de tes lectures 2024. Première partie. Il y en aura d'autres, puisque j'ai déjà lu d'autres titres. Donc, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo pour parler notamment de quotidiens ou de séries un peu épiques. Donc, tout ça sera à découvrir très prochainement. Et peut-être que ça te donnera aussi envie de découvrir de nouvelles séries. Ah bah oui, tout à fait. Voilà. Du coup, on espère que cette vidéo vous appuie. On nous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Bye bye. Bye bye.